Vous aimez la fraîcheur de Boursin et l'onctuosité de Kiri ? Bienvenue dans nos usines de Passy-sur-Heure et de Sablé-sur-Sarthe en France, où sont produits les fromages Boursin et les portions de Kiri. Plongeons dans les coulisses de fabrication de ces fromages frais et frais fondus. Les fromages et belles ajoutent au lait liquide de la crème. Ce mélange est ensuite pasteurisé, puis on y incorpore une petite quantité de ferments lactiques. Sous leur effet, le mélange se caille et se solidifie, il est maintenant semblable à du yaourt brassé. Le lait maturé est alors centrifugé pour séparer le petit lait du fromage blanc. C'est ici que se séparent les chemins de Boursin et des portions de Kiri. Commençons par Boursin, qui est un fromage frais. Boursin est d'abord refroidi, puis aromatisé. Selon la recette, les fromagers ajoutent de l'ail et des fines herbes, de la tomate et des oignons, ou encore plus original, de la canneberge et du poivre. Boursin fromage est ensuite moulé et emballé pour être dégusté par les amateurs du monde entier. Boursin cuisine, Boursin salade et apéritif, et Boursin apéritif, auront quant à eux encore besoin d'un peu de préparation. Revenons aux portions de Kiri. Pour leur donner leur goût et leur texture onctueuse, on ajoute de la crème, des protéines de lait, des sels de fonte, une pincée de sel et du calcium de lait. Kiri, qui est un fromage frais fondu, doit maintenant être cuit. Cela lui permettra d'être conservé plus longtemps. Le fromage est ensuite coulé à chaud dans des coquilles en aluminium pour garantir une hygiène et une conservation irréprochables. Puis, les portions sont mises en boîte et stockées au frais. Boursin fromage et les portions de Kiri sont maintenant prêts à être distribuées.